... Sa file à toute vitesse au large de Rio. Le rythme s'est encore accéléré ces dernières heures et les écarts se creusent entre les 6 bateaux de tête menés par Alex Thompson et les autres groupes de poursuivants. Celui de Yann Eliès avec 600 000 de retard et celui de Louis Burton avec plus de 1200 000 de retard. C'est dans ce groupe que Bertrand de Brocq a lui décidé de se dérouter vers l'archipel Fernando de Noronha à la pointe occidentale du Brésil pour inspecter sa quille. Il y avait déjà des vibrations à la hauteur du Portugal mais elle s'amplifie que quand on l'a acquis, on est fort. C'est-à-dire que dès qu'on l'offre un peu, il y a des sons à l'intérieur qui sont insoutinables, je ne peux pas rester dans le bateau. Je vais arrêter le bateau, je vais affaler la grand voile. Il faut avoir la confiance mentale. Le fait, c'est d'aller voir ce qui se passe dessous, au niveau de la quille, au niveau des appendices, de la coque. Voilà, il faut savoir de quoi ça vient. Cet après-midi, après une seconde plongée, Bertrand de Brocq a constaté que le carénage de la quille sous la coque était endommagé. Il prendra ce soir la décision de continuer ou non. En revanche, ça va beaucoup mieux pour Jérémy Beyou qui a vraiment galéré, victime de problèmes techniques. C'est injuste, mais c'est comme ça. La météo continue de sourire aux concurrents de tête qui bénéficie de conditions idéales avec 25 à 30 nœuds de vent établi. Le vent a commencé à rentrer, ça accélère pas mal. Beaucoup de conditions pour aller vite. On fait le tour de l'anticyclone de Saint-Terrain et on va attraper une dépression dans la soirée. Et demain, on va aller normalement quasiment jusqu'à 40e, projissant, l'entrée des mers du Sud. En fin de journée, on apprenait que Hugo Boss avait subi une importante avarie sur le feuille de Tribor après avoir heurté un objet flottant non identifié, ce qui pourrait engendrer dès cette nuit un profond bouleversement au classement.